Comment ? Vous n'avez pas encore joué à World of Warships ? Pourquoi pas ? Laissez parler votre imagination avec World of Warships. Cliquez ici et voyez vous-même. Jouez gratuitement sur worldofwarships.eu Salut à toutes et à tous. Alors troisième et dernière vidéo dans ma série de vidéos consacrées aux armes à quittage GPS. On conclut avec la dernière arrivée sur le FSC de DCS. La CBU-105 WCMD. Alors je pense que c'est pour Wind Corrected Munition Dispenser. Voilà, à vos souhaits. La CBU-105 en fait c'est un dérivé d'une arme que je kiffe particulièrement qui est la CBU-97. Vous savez ces conteneurs de sous-munitions qui en souvent libèrent 10 sous-munitions qui tombent en parachute. Sous-munitions équipées de censeurs qui dès qu'elles vont voir une cible, dès qu'elles vont capter une cible, vont par explosion projeter sur cette cible un pénétrateur qui est thermoformé par l'explosion en fait. Et donc c'est une arme qui est capable, en attaquant par le dessus, donc les zones les moins blindées, de détruire un char avec son air de ne pas y toucher. C'est une arme qui est mortellement efficace, la CBU-97, mais qui avait un défaut, qui était de ne pas pouvoir être larguée à haute altitude parce que le conteneur m'a tombé gentiment. Et bien la CBU-105, c'est une CBU-97, donc mais corrigée pour contrer les effets du vent. Corrigée comment ? Tout simplement en utilisant un système de guidage GPS. Et donc je vous invite pour la procédure à aller voir ma première vidéo, qui est la plus complète, donc sur le largage des J-DAM, où vous avez la procédure détaillée. Donc dans cette vidéo, comme pour la vidéo que j'ai faite sur la J-SO, je vais considérer que vous avez vu la vidéo de la J-DAM et que vous savez comment ça se passe. Donc on va passer un petit peu vite sur les détails. Alors préparons l'avion qui arrive déjà près du WP-1, toujours la même cible que vous commencez à connaître. Donc vous savez que je vais laisser tourner un petit peu l'avion. Donc on passe en mode AG. Mode AG. Je vais allumer l'arme, comme on fait à chaque fois, elle est tout de suite prête. Si vous décollez à froid, évidemment, il faudra songer à l'allumer avant d'arriver sur la cible, parce que sinon, il va falloir qu'elle s'aligne. Donc moi, elle est déjà alignée, elle est ready. On va zoomer sur l'écran, on laisse le F-16 faire son petit tour. Alors ici, on retrouve le même système que sur la J-SO. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donc larguer deux armes avec un espacement longitudinal et deux armes avec un espacement latéral. Donc on va définir en dessous, comme sur la J-SO, exactement pareil. C'est tout ce qu'il y a sur cette page-là. On va donc aller dans la page contrôle. La page contrôle, attaque azimuth. Donc on devine que, comme pour la J-Dame, c'est de choisir d'attaquer depuis un cap spécifique. Mais, vous voyez, je clique, il ne se passe rien, ça ne marche pas. Arming Delay, allez, Arming Delay, ne fonctionne pas. Par défaut, c'est 2,87 secondes, ce qui permet de larguer l'arbre relativement pas, même si ça n'a pas trop d'intérêt, étant donné qu'elle est corrigée par le vent. Enfin, qu'elle est corrigée par le vent. N'importe quoi, qu'elle est corrigée contre les effets du vent, c'est pas le vent qui la corrige. Donc, Arming Delay, ça ne sert à rien. On ne peut pas y toucher. Le Burst Altitude BA, c'est sur 1500 pieds, ce qui est pas mal par défaut. Moi, j'aime bien, s'il y a du vent, réduire un peu. J'ai tendance à mettre 1000 pieds. Ça va évidemment avoir un impact sur la zone de couverture, à la dispersion des sous-munitions. J'aime bien mettre 1000 pieds. Spin, c'est la vitesse de rotation. Alors, la vitesse de rotation, de quoi je ne sais foutre rien ? Est-ce que c'est les sous-munitions une fois que c'est ouvert ? En tout cas, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Donc, autant ne pas se prendre la tête sur la question. Nous avons à droite deux autres boutons qui ne fonctionnent pas. C'est ça qui est magique. TGT WD. Donc, je pense que c'est Target Wind. Ce qui va pouvoir permettre de définir si vous avez les infos. Logiquement, je pense que c'est ça. La vitesse du vent au sol, ceci, afin de corriger justement la déviation des sous-munitions. Peut-être en orientant le conteneur par rapport au point que vous ciblez. Si vous ciblez un point, vous indiquez qu'il y a un certain vent. C'est possible que là, vous allez avoir le cap du vent, la vitesse du vent. Et que du coup, le conteneur va dériver en fonction de ça. Pour faire en sorte que quand il s'ouvre, les sous-munitions tombent quand même bien sur la zone ciblée. En étant déviée par le vent. Logiquement, je pense que c'est ça. Je n'ai pas de certitude. Si cette fonction utilisée existe dans Falcon 4 BMS et qu'il y a des falconaux qui passent par là. Corrigez-moi en commentaire si je vous couvre. WD Source, ça doit être Wind Source. C'est probablement un système qui permettra de choisir la source de la correction qu'on veut apporter. C'est non fonctionnel. Donc, tout ce qui va nous intéresser sur la 7805, c'est de définir le type de largage. Donc, une arme, deux armes avec les espacements et de définir l'ouverture du conteneur à sous-munitions. Le reste ne s'y avance strictement à que dalle à l'heure actuelle. Donc, on va laisser tourner gentiment l'avion. Comme à chaque fois, je vous affiche la page du TGP ici. TGP, on va faire un DMS bas pour le passer en Sensor of Interest. Je refais un DMS droit pour afficher la page du HSD ici. Donc, je vois que j'ai presque fait mon tour complet. Je vais donc demander à l'avion de se liager vers le Waypoint 2. Waypoint 2, on zoome. Vous commencez à connaître la zone. On a toujours nos avions qui sont là. Le Waypoint 2 est sous cet avion. Le Waypoint 3, vous voyez, je choisis, est sous cet avion là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que la procédure est donc la même que les JDAM et JISO. Je ne vais pas revenir sur les SPI. Je crois que je vous ai bien détaillé ceux qui étaient un SPI. Consultez la vidéo sur la JDAM et non du Jigou. Et vous aurez toutes les réponses à vos questions sur ce sujet. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai 4 bombes. Je vais en marguer une sur chaque SPI. Et après, je vais sur chaque SPI ou sur chaque steering wheel, sur chaque point de navigation qui constitue un SPI, donc le 2 et le 3. Et après, je vais créer mon SPI via le pod. Donc, c'est là que je vais aller cibler autre chose. On va mettre un peu de gaz pour arriver plus vite sur zone. Je laisse tranquillement mon avion avec son mode, son plate automatique activé. Donc, maintien d'altitude et steering hold. Pourquoi se forcer ? C'est vrai que là, on est safe. On est à 20 000 pieds. Donc, les défenses en dessous, qui sont les défenses courtes portées, n'ont absolument aucune chance de matern. D'ailleurs, on notera qu'à chaque fois, je n'ai rien au RWR. Je ne suis même pas poursuivi. Je me demandais s'il était allumé par défaut pour commencer en l'air. Parce que je me suis dit, ça fait 3 fois que je fais le tuto avec la même mission pour les différents armements. Et 3 fois que je n'ai rien au RWR. Mais oui, il est bien allumé, le petit gars. On se rapproche de la cible. Alors, évidemment, vous avez, je repasse sur la page SMS. Vous avez les mêmes modes de largage. Il faut que je sorte de la page de contrôle. C'est-à-dire, prêt, donc sur une cible prédéfinie. Et si je clique, le mode vise, c'est pareil. Je vous ai expliqué précédemment ce que c'était. Donc, je considère, pas que vous savez. Et comme vous l'aurez compris, je m'intéresse surtout au mode prêt dans cette série de tutos. Parce qu'en pratique, c'est quand même 99% du temps parce que j'utilise le mode vise. Je ne m'en sais, je ne m'en sers pas. C'est vraiment très, très spécifique, je trouve. Peut-être que quelqu'un a d'autres pratiques. Mais moi, je me sers absolument du mode prêt. Allez, le chevron ne descend toujours pas pour l'instant. Alors, l'avion se traîne un peu parce que les conteneurs, par contre, on peut en emmener 4. En plus, le bidon sur les points lanternes. Mais ces conteneurs-là ont une valeur de drague, de traînée, qui est mouse costaud. Quand vous en prenez 4 comme ça, vous n'avancez pas. Là, je suis RPM max, RPM 100, donc à sec. Et je suis à max 0.8. Ce n'est pas ridicule. On n'est pas non plus sur un... Vous avez la même sensation de manque de puissance que sur un Hornet. Ça, c'est fait. Bisous, les Horneteux. J'en viens du Hornet. Donc, je plaisante, je m'en sers encore de temps en temps du Hornet. Et vous avez déjà eu des vidéos sur la chaîne, je pense, avec le Hornet. Donc, ce n'est pas catastrophique, mais on sent quand même que ça traîne. Vous voyez, je ne mets même pas de missiles dans ces cas-là sur les rails ici. Je ne mets que des missiles en bout d'aile. Je pense quand même que je devrais pouvoir démonter leur rayon. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas démonté. Mais c'est des armes qui ont une grosse valeur de traînée, un peu moins que les JISO. Si vous partez à 4 JISO, attendez-vous à ce que l'avion n'avance pas. C'est moins le cas avec les J-DAM qui sont beaucoup plus profilés. Mais là, on a carrément affaire à des choses qui vont vous mettre une grosse valeur de drague en pleine figure. Et vous n'allez pas avancer des masses, des masses. Allez, on est quand même à max 0.85. Ce n'est pas dramatique. Vous voyez que le repère est descendu au niveau de l'indicateur de trajectoire. Donc maintenant, je peux larguer, ce que me confirme le chevron qui descend dans la zone de largage. Donc je vais larguer une arme. Je change de waypoint. Je largue une autre arme. Je vais dézoomer. On réduit les gaz. Je quitte la zone. Je vais avoir envie d'en mettre une ici. Boum, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai qui m'attend ? Je sais que j'ai des petits gars ici. Et là, il y a un petit rendez-vous bizarre. De délégation, il négocie. Hop, allez. On négocie les armes. On change de waypoint. Waypoint 4. Et on va, encore une fois, s'intéresser à ce qu'il se passe avec les bombes. Ah, voilà. Alors, il y a tout qui arrive. Et voilà. Je descends dans le parachute. Je suis prêt à le repère leur site. Et là, c'est de carnage. Absolument pas. On est sur le press-pass là-bas où il y a le rendez-vous. Ça peut être très très fort. T-55 détruit. J'ai même été touché les blindés qui étaient à côté, là. Alors que je ciblais vraiment, là, sur le permac. J'ai touché les blindés aussi à côté. Là-bas, le petit rendez-vous qu'on a vu, c'est pareil. Tout a été balayé. Ces armes sont absolument monstrueuses. C'est terrifiant, l'usage des CB-8 sur 5. Donc, c'est clairement, moi, mon arme favorite. Qui fait qu'on aime bien voler en E16. Autant vous dire que vous lâchez ça sur un CIT-SAM. Pour avoir un autre T-55 qui saute. Ces armes-là, en mission d'aide, donc de destruction des défenses. Ils font un CID, de la suppression des défenses. C'est une arme qui est absolument monstrueuse pour ça. Si vraiment, bon, il y a danger en s'approchant. Parce que c'est un CIT-SAM assez méchant. Vous faites équipe avec des avions qui sont équipés d'armes. Qui pourront neutraliser les lanceurs, neutraliser les radars. Vous arrivez, vous finissez le boulot avec ça. Ou alors, si vous arrivez à les larguer sur des CIT-SAM qui n'ont pas la portée pour vous atteindre. C'est juste malsain, le résultat. Donc, voici le tour des armes GPS. Vous avez eu la totale Gildame Hiso et CB-U-105. Et bien, je vous souhaite de très bons vols et de nombreuses destructions. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada